... Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la plupart ici alors qu'on a affaire à des figures connues, ce qui est à la fois agréable et un tout petit peu étrange de se retrouver dans une position qui est toujours la même que d'habitude mais pour raconter des choses que je ne raconte pas d'habitude. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que là j'ai fait le choix sur une invitation de Pierre et je l'en remercie, de parler d'un travail de recherche qui est en cours de construction et j'en préciserai les termes dans un instant. En fait lorsque Pierre m'a... Pardon, je vais juste minuter le temps. Lorsque Pierre m'a proposé d'intervenir, j'avais un petit peu dans l'idée parce que ce sont des choses dont on parle assez fréquemment, en tout cas entre collègues et même avec vous, c'est le statut de la recherche en art et à l'université en particulier. Alors il se trouve que de nombreux débats sont en jeu en ce moment parce que des réformes sont en cours notamment dans les écoles d'art où on doit, en tout cas dans les écoles d'art, repenser de façon précise cette question de la recherche. D'ailleurs il y a des éléments problématiques auxquels il faut faire face à ce sujet-là. On en parlait il y a quelques instants avec Elisabeth et Julien. Donc intervenant dans ces deux espaces, il me semblait intéressant de parler justement d'une manière de repenser la recherche en art avec une dimension plasticienne qui interrogerait le statut d'une pratique artistique dans le cadre de cette recherche. En somme la première question qui se pose souvent fondamentalement par rapport à ça que n'a peut-être pas à se poser l'historien ou le philosophe c'est qu'est-ce qu'on fait de cette fichue pratique artistique qui est la nôtre qui a une double dimension, qui serait à la fois une dimension créative, autonome et en même temps une dimension expérimentale. Alors j'ai fait le choix pour différentes raisons parce que justement je suis en train de développer un travail en cours qui me préoccupe plus pour le moment en fait d'exposer une méthode de travail à partir de ce que je mets en application et qui interroge justement le rôle de cette pratique plastique. Il y a un premier élément à mon avis qu'il faut retenir en tout cas qui est un fil conducteur dans la façon de concevoir la chose en ce qui me concerne, c'est de penser la pratique non pas comme une pratique qui aurait des ambitions artistiques, des ambitions de faire œuvre en quelque sorte mais pour moi l'idée c'est vraiment de conduire une expérience artistique qui aurait valeur d'expérience. Cette dimension expérimentale est un des premiers termes qui m'intéresse et qui est un terme aussi qui me fait rentrer assez rapidement du côté d'un processus qui désenclave les champs disciplinaires et ce sera notamment l'un des sujets de cette présentation. Donc en réfléchissant ainsi, toujours par hypothèse, je me suis dit que la question de l'écriture de la création se trouvait peut-être bien au cœur de ces préoccupations qui m'occupent sachant qu'il s'agit véritablement d'interroger la manière avec laquelle on va conduire, on va donner à voir et on va ouvrir l'espace expérimental de la création comment est-ce qu'on l'écrit, avec des mots, avec des images avec des rencontres aussi d'ailleurs, etc. Donc en fait je tenterai de présenter là sur une trentaine de minutes je crois, peut-être un petit peu plus l'objet de cette recherche. L'autre aspect qu'il faut peut-être avoir en tête c'est que d'une part c'est une façon de sortir un tout petit peu du cadre académique sans que ce soit péjoratif de la recherche à l'université et l'idée c'est peut-être aussi d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe et vous allez comprendre pourquoi. Cela dit, en allant voir ailleurs je me suis rendu compte que je n'allais pas voir si loin que ça parce que je parlerai de quelques rapprochements avec des gens du CNRS. D'autre part, toujours en introduction le sujet principal de ce travail que je vais vous présenter se rattache à un programme de recherche qui est notamment guidé par Michel Guérin Michel Guérin est un philosophe que beaucoup d'entre vous connaissez qui est rattaché au laboratoire le LESA à Aix-en-Provence avec qui j'ai fait ma thèse et Michel Guérin a lancé un projet de publication sur une problématique de travail qu'il porte depuis plusieurs années sur la question du geste sur la question du geste avec une entrée générale je ne développerai pas mais une entrée générale qui pose la question suivante le geste entre émergence et apparence c'est à dire comment le geste prend naissance et comment à un moment donné il réfléchit sur des apparences si vous avez des problèmes de lumière vous pouvez peut-être tirer le rideau je la vois comme ça ou je vous offre une casquette donc cette proposition s'inscrit dans ce programme de recherche il s'agit de proposer une contribution à ce programme qui regroupe différents participants j'exposerai donc l'esprit de cette méthode ça bloque du coup, ça se met la zizanie alors je suis parti de de quelques principes généraux qui mettent en place un dispositif de travail donc vous le verrez il y a une description en fait de ce protocole qui est peut-être relativement fastidieuse mais qui part d'une série d'hypothèses il s'agit de repérer de façon assez pragmatique des modalités de travail assez élémentaires au risque de paraître simpliste je ne fais pas de la vulgarisation loin de là mais c'est de cette façon-là que je suis parti et je préciserai aussi peut-être, petite parenthèse que l'ensemble de cette présentation constitue vraiment un préambule à un travail que vous ne verrez pas parce qu'il n'est pas encore fait et qui sera vraiment le cœur de cette réflexion sur la question du geste alors les quelques éléments les quelques principes généraux sur lesquels j'ai pris appui au départ sont les suivants le premier part d'une idée très simple c'est de partir de l'art et d'aller vers les sciences pas la peine d'expliquer mais la démarche prend appui sur cette volonté disons on pourra parler de postulat en un sens dans la mesure où c'est des choses que j'ai tendance à imposer qui sont certes discutables mais que je considère comme acceptable le deuxième postulat concernant cette construction de la recherche c'est de miser sur la valeur de l'expérience et donc expérience au sens de manipulation des objets manipulation des choses voir comment ça marche qu'est-ce qui se passe en faisant telle ou telle pièce de façon tout à fait analogue d'ailleurs à ce qu'on peut faire lorsqu'on est en atelier avec la plupart d'entre vous donc se posent des questions de manipulation ces questions de manipulation m'intéressent parce qu'elles permettent aussi de comprendre de l'intérieur des choses peut-être qu'on ne comprendrait pas si on ne les manipulait pas cette dimension expérimentale aussi étant donné le point numéro 1 que je viens d'énoncer à cette valeur à cette résonance scientifique en un sens dans la mesure où faire une expérience permettra certainement de vérifier ou d'invalider certaines hypothèses qui pourront être émises le troisième point auquel je m'attacherai qui est plus un constat de fait c'est qu'il faut assumer dans ce protocole là qu'on est au tout début d'un processus expérimental donc il s'agit vraiment de se poser des questions je n'ai pas les réponses à ces questions et donc c'est d'assumer en un sens le fait qu'on avance sans savoir on a beau établir un programme on a beau en un sens essayer de construire les choses telles que j'essaie de les construire on ne sait pas forcément où on va et c'est aussi cette dimension énigmatique qui dans le cadre de cette expérimentation sur le geste me paraît assez nécessaire en tout cas et puis quatrième principe là aussi qui relève plus d'une attitude ce serait l'idée d'aller contre d'aller contre qu'est-ce que ça veut dire on pourrait penser et j'y reviendrai un tout petit peu plus précisément mais aller contre ça pourrait vouloir dire se mettre face en opposition à quelque chose c'est-à-dire de refuser quelques principes établis en apparence or aller contre je l'ai surtout envisagé aussi comme une attitude qui permet dans la recherche d'aller au contact des choses c'est-à-dire d'aller les chercher au plus près pour faire écho à ce que disait Pierre Sauvanet dans sa petite présentation c'est aussi une attitude que j'avais essayé d'adopter dans la pratique lorsque j'avais fait une partie de ma thèse sur Constantin Brancusi et donc j'avais décidé de réaliser quelques reconstitutions de colonnes des répliques assez précises chose dont j'ai eu l'occasion de parler il y a une semaine dans le cadre d'un colloque sur le document et l'archive donc j'avais contacté les ayants droit pour savoir si j'avais le droit enfin etc il y avait toute une histoire autour de ça l'idée c'était vraiment d'aller au plus près de la matière le cinquième principe général qui là aussi part d'une certainement d'une envie d'une intuition c'est de partir d'un modèle biologique et ce modèle biologique en l'occurrence il aura une dimension d'ailleurs il servira de modèle c'est le plancton donc je vous parlerai entre autres du plancton Julien vous a parlé je crois il y a une semaine des phoques et des morses et du monde marin je continue dans la lignée et en particulier ce qui m'intéressera dans le plancton alors ça peut paraître très anecdotique comme ça c'est une partie précise du plancton c'est la partie qu'on appelle le zooplancton c'est à dire toute la tranche animale du plancton et dans cette famille planctonique ce qui m'intéressera encore plus précisément entre autres ce sont deux types de protozoères que sont les les radiolaires les radiolaires et les foraminifères les radiolaires alors déjà juste un petit détail comme ça au sujet de ces deux termes les radiolaires radiolaires ça vient de radio en étoile et foramen foraminifère vient de foramen foramen ça veut dire trou donc dans l'étymologie de ces deux mots il y a déjà deux choses qui m'intéressent et qui font partie disons pour ceux qui me connaissent de petites obsessions formelles c'est la question du trou percer des trous et puis la question de la constellation l'image que j'ai présentée du moins que j'ai laissée à l'écran tout à l'heure vous y aura peut-être fait penser donc il y a ce modèle biologique qui fera office de cible de travail ensuite il y a un sixième sixième point qui est un point là aussi un point de méthode et qui va nous permettre de de comprendre la façon de développer le travail en fait d'ailleurs en ce sens toute modestie gardée je rejoins peut-être un petit peu le travail qu'a fait Philippe Fernandez à propos des on va dire des dessins mais qui était plus que des dessins préparatoires à son film il s'agit d'élaborer comme ça par des images pas un synopsis mais un début de récit en tout cas de protocole expérimental sur lequel je prendrai appui pour la suite et donc pour élaborer cette cette série d'hypothèses en fait j'ai mis en place un dispositif de travail que j'ai déjà mis en oeuvre par ailleurs qui s'intitule le livre et l'hypothèse donc le livre et l'hypothèse et qui fonctionne sur un système très simple c'est à dire qu'il s'agit en fait de concevoir on va dire des projets de livres donc chaque chaque petite production est un projet de livre donc est conçu comme tel c'est à dire qu'il y a une première page une deuxième page etc chaque production fonctionne de façon purement numérique c'est à dire que ces livres sont des livres numériques qui sont conçus avec un outil qui est délibérément un des outils les plus simples les plus universels qui facilite la lecture c'est à dire que ce sont des PDF donc on a un fichier PDF qui constitue un livre avec un début une fin et un enchaînement d'images et ces livres là émettent des hypothèses de travail pour ce qui va suivre ces livres là donc délibérément sont complètement dématérialisés et sont diffusés et sémés de façon assez errante par mail donc j'envoie de façon assez épisodique à une liste de destinataires un mail sur lequel figure je vais vous montrer à quoi ressemble le mail c'est trop petit pour pouvoir le lire mais on a un mail de cet ordre là avec un titre un lien qui nous renvoie au fichier à télécharger et bon je vous passe la lecture de la description parce qu'elle reprend un petit peu les commentaires que j'ai donnés mais c'est sous cette forme que finalement je diffuse et que je oui que je transmets les informations concernant les hypothèses de travail que je mets en place ces hypothèses de travail on le verra prennent appui à la fois sur le texte et sur des images et donc on a une construction ici en termes de conception qui est relativement académique dans la mesure où il s'agit d'associer du texte des images d'interroger aussi leurs frictions etc. et d'essayer de produire du sens dans cette typologie de construction alors les hypothèses plus précises qui se développent sont à peu près les suivantes il y a d'abord une première hypothèse générale donc là en fait je vais commencer à dérouler de façon assez informelle comme je le fais jusqu'à présent l'ensemble de ces hypothèses mais je dirais que l'ensemble de ce travail est porté par une hypothèse générale qui serait la suivante et qui fonctionne sur un principe d'analogie au départ mais l'idée ce sera d'essayer aussi de dépasser ce premier niveau de relation entre les arts et les sciences que serait l'analogie donc en tout cas ça part d'un principe analogique qui serait de penser un geste un geste de plancton donc qu'est-ce que ça veut dire penser un geste de plancton c'est la question que je me pose qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans la définition même du plancton qui permet de trouver une façon de penser le geste artistique en tout cas servir de modèle j'y reviendrai dans un instant donc c'est vraiment l'hypothèse générale qu'est-ce que ça produit comme effet que de penser le geste de plancton ça veut dire qu'il faut reconsidérer certainement le geste artistique en tout cas une famille de gestes artistiques évidemment on ne peut pas généraliser sur toute oeuvre d'art ce dispositif mais considérer le geste artistique comme un geste qui serait de certaines façons unicellulaire parce que l'un des principes l'un des fondements du plancton c'est qu'on a en général des micro-organismes donc végétaux ou animaux qui dans leur état sont la plupart du temps globalement unicellulaires scientifiquement c'est discutable mais ça part de ce principe là donc qu'est-ce que ça veut dire penser à un geste unicellulaire un geste d'une certaine façon qui serait microscopique un geste qui agirait par micro-conduction donc comment en faisant de très petites choses on arrive finalement à mettre en place des dispositifs de création on voit assez vite qu'il y a là en fait tout un ensemble de connexion auxquels je ne fais pas référence mais qui sont assez présentes et qui viennent à l'esprit de chacun d'entre vous de façon différente mais c'est très connecté à la question des inframins du champion sur lesquels j'ai les inframins du champion sur lesquels j'ai travaillé par ailleurs ou sur la question du vide sur des expériences dimensionnelles de cet ordre là et puis donc lié à cette question unicellulaire ça pose quand même aussi la question d'un geste qui aurait une dimension d'une certaine façon d'une dimension animale qu'est-ce que ça veut dire avoir un geste animal est-ce que c'est un geste qui n'est plus pensé ou qui n'est plus analysé enfin etc ça veut dire quoi encore ça veut dire que il va certainement falloir dans ce protocole de travail dépasser comme je l'évoquais cette question de l'analogie l'analogie ce serait faire comme alors je prends le plancton je l'étudie je vois que le plancton fonctionne sur un principe d'errance etc je reviendrai dans un instant et puis on va essayer de travailler de cette façon là alors effectivement l'analogie est assez intéressante elle fonctionne bien sur le plan artistique au même titre que la métaphore d'ailleurs les philosophes usent très souvent de métaphore parce que ça permet de porter de façon assez puissante la pensée et de construire des systèmes en même temps il faudra certainement essayer d'envisager ce sujet d'étude en allant un peu plus loin que ça c'est à dire que le but du jeu c'est pas simplement de transposer de passer d'un territoire à un autre mais c'est aussi peut-être à un moment donné d'accepter et d'abandonner une dimension artistique pour aller du côté d'un travail expérimental d'un travail qui serait que purement scientifique en quelque sorte en d'autres termes ça voudrait dire que si on cherche à dépasser l'analogie il faudrait se défaire de certaines habitudes je reprends le terme dans la mesure où c'est un petit peu le cas du séminaire des habitudes d'écriture et un habit qui serait celui de l'artiste chercheur pour prendre d'autres habitudes de travail qui seraient celles d'un biologiste en l'occurrence donc cette idée est une idée en tout cas qui guide le projet en tout cas il faut donc garder à l'esprit peut-être quelques termes qui vont résonner comme ça de façon assez régulière qui sont les suivants ça peut être la question du modèle la question de l'analogie la question de l'imitation et de la réplique qui a été aussi évoquée dans l'introduction de Pierre à ce sujet là c'est à dire que imiter le plancton qu'est-ce que ça fait est-ce que ça veut dire qu'on refait des choses qui ressemblent formellement à du plancton est-ce que ça veut dire qu'on agit on définit des gestes opératoires qui ressemblent etc est-ce que c'est faire une réplique formelle par exemple je prends un foraminifère qui sont des petits micro-organismes qui font quelques dixièmes de millimètres et moins et j'essaie de refaire un identique de ça est-ce que ça veut dire ça peut-être pas et puis aussi terme à retenir certainement cette question du déplacement c'est à dire que la création dans ce cas là sera envisagée sous le regard de cette de cette dynamique de déplacement qui est assez assez intéressante du côté du plancton on le verra parce que le plancton a une façon de se déplacer qui le définit lui-même alors voici les neuf éléments plus précis de l'hypothèse de travail telle qu'elle est en l'état il se trouve que pour l'instant il y a eu neuf fichiers qui ont été diffusés il y en aura il y en a quelques autres à venir et ensuite il y aura tout ce travail qui va se dérouler par la suite chaque fichier essaie de dresser là aussi à la fois une espèce de fiction c'est aussi un terme que je n'ai pas introduit pour le moment mais qui est un terme qui me semble en tout cas qui me préoccupe par rapport à cet axe-là parce que les choses sont à la fois rationalisées formalisées de façon à chercher de la clarté et en même temps comme je l'ai dit tout à l'heure cette dimension énigmatique nous plonge aussi très certainement du côté d'une construction d'une écriture qui assume d'une part l'ellipse donc il y a une dimension elliptique dans le langage en tout cas dans l'élaboration de ce dispositif et d'autre part aussi une prédisposition à la fiction pour certaines en particulier cette question de la fiction nous préoccupe avec Mélissa et Juliette on prépare la publication de la restitution du workshop qu'on a fait l'an dernier avec Stéphane Tidé donc ce sont des choses aussi là qui se connectent qui sont qui sont perméables et une écriture une écriture est fiction parce qu'elle assume le mensonge fiction ça vient aussi de fictio qui veut dire mensonge notamment il faut assumer le fait très certainement en tout cas pour l'artiste qui approche les sciences parfois de raconter des conneries en quelque sorte le fait de ne pas dire tout à fait la vérité est aussi quelque chose qui peut en apparence être intéressant ou en tout cas salvateur en tout cas c'est une question qui est aussi au coeur de ce dispositif donc la première série des LLH donc le livre et l'hypothèse le premier livre s'intitulait LASCO qui était une espèce d'entrée en matière on a 30 minutes Pierre c'est ça à peu près 40-50 ah ok super donc le premier livre c'est très bien s'intitule LASCO c'était une donc une entrée en matière qui peut paraître complètement déconnectée par rapport à ce que je viens de dire et en même temps bon alors c'est parti là aussi d'une d'une expérience vécue qui agit disons aussi en un sens un peu par errance et vous l'aurez compris que cette question de l'errance qui fonde justement je dirais la typologie du plancton est déjà une question qui est au coeur à mon avis de ce processus expérimental assumer l'errance dans un dispositif de création donc ça s'est passé un peu comme ça à partir de ce démarrage donc c'est une série d'images qui parlent de LASCO mais qui ne décrit pas ce qu'est la grotte ce que sont les fresques qui s'y trouvent qu'on ne peut plus voir ce qu'est la réplique qu'on peut observer à côté ce que saurait aussi l'autre réplique qui je ne sais pas si elle l'est encore mais qui a été à CapScience à Bordeaux enfin etc l'idée c'est de penser en un sens à quelque chose qu'on ne voit pas tout à fait c'est à dire qui d'une certaine façon introduit aussi donc une question de projection alors c'est à la fois une question de projection mentale une question d'imagination a priori mais tout en sachant qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans alors c'est peut-être pas très clair mais par exemple cette image est une photographie de LASCO on n'est pas plus près de la vraie grotte de LASCO quasiment qu'en étant à cet endroit là où a été prise la photo c'est à dire que LASCO se trouve précisément sous cette végétation et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est présent contre les apparences il y a quelque chose qu'il faut certainement aller chercher si on ne peut pas le voir il faut trouver un dispositif de vision d'observation qui permet d'aller le chercher ça peut être un processus archéologique ça peut être un processus d'observation via le microscope en ce qui concerne le plancton etc. en tout cas se pose donc une question de cet ordre là sur le rapport entre le visible et le non visible et bien entendu sur l'origine du geste c'est peut-être pas anodin aussi si cette image m'est venue à l'esprit comme ça assez rapidement parce qu'elle me permettait peut-être de re-questionner le statut de l'origine du geste qu'est-ce que ce geste premier qui a été produit dans ces grottes etc. je ne rentrerai pas dans ces détails il est question il est question aussi donc bien évidemment certainement de vestiges de traces et d'érosion de perte de quelque chose il faut savoir que le plancton par exemple ce sont des micro-organismes qui la plupart du temps ont des durées de vie très très courtes donc il y a une relation à la temporalité qui manifestement est très différente de celle qu'on peut avoir donc ces choses là viennent se mettre en place de façon très très elliptique très très évanescente et elles permettent aussi de commencer à porter un certain regard sur une étendue sur un paysage etc. donc s'en est suivi donc dans ce livre ce livre est constitué d'une dizaine de pages on a des choses qui viennent faire écho de cet ordre là je ne vais pas commenter toutes les images certaines images certains les reconnaîtront parce qu'elles ont été faites au même moment que le travail qu'on a fait avec Stéphane Thidé on était l'an dernier on était par exemple juste un petit commentaire pour ceux qui ne connaissent pas ces images on a fait un workshop avec Stéphane Thidé au fin fond de la campagne dans le Gard et notamment on est allé se balader dans différents endroits et dans une forêt qui avait été brûlée ces arbres calcinés étaient assez impressionnants me plaisaient il y a quelque chose de l'ordre de la combustion de l'effacement des choses etc la deuxième hypothèse qui va guider ce travail c'est une question qui est liée à la position qu'on adopte par rapport à ce modèle j'en ai parlé donc je passe assez rapidement dessus c'est donc cette idée d'aller contre les choses elle est associée aussi à un type de dispositif un type de pratique qui serait celui de la production des images et il se trouve que de façon assez systématique les images qui sont produites sont des images en négatif on le verra ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pour les images de Lascaux mais ensuite les images à venir sont la plupart du temps des images en négatif ces images en négatif ont certainement dans ce protocole un statut qui est un peu qui est après réflexion en fait assez précis et qui fait appel à plusieurs dimensions je vous résume les petits textes qu'à chaque fois il y a quatre si vous voulez il y a quatre entrées c'est que d'une part l'image négative est une image qui en quelque sorte d'ailleurs ce sont des choses là j'invente rien on retrouve ça chez les surréalistes on retrouve ça à pas mal d'endroits ce sont des images qui ont une une dimension sous réelle en quelque sorte comme si c'était des images qui n'étaient pas tout à fait abouties des images qui sont en germe qui sont en puissance en quelque sorte donc il y a déjà un état brut comme ça de l'image négative qui me semble qui me semble intéressant ces images négatives agissent aussi en un sens comme un moule c'est à dire qu'elles ont cette valeur d'empreinte ça aussi on le retrouve beaucoup chez Man Ray en particulier cette valeur d'empreinte elle me semble déterminante pourquoi ? parce qu'elle permet peut-être aussi d'installer une relation qui me préoccupe qui est la relation entre la sculpture et les images qu'on va pouvoir produire autour de ces sculptures comment une image restitue une dimension sculpturale c'est à dire au sens large une dimension tridimensionnelle une dimension physique haptique c'est à dire qu'on peut toucher que la photographie que l'image photographique ne possèderait pas a priori donc cette image cette image négative aussi a cette valeur d'empreinte très certainement et ensuite cette image négative pourrait hypothétiquement acquérir encore deux autres dimensions qui sont vous aurez peut-être tendance à penser un peu plus tirées par les cheveux mais la première ouverture par rapport à ça part d'une série d'expérimentations aussi sur la question de l'optique et de la perception lorsque vous regardez quelque chose vous regardez le soleil par exemple à quelques instants vous fermez les yeux vous avez une une image rétinienne qui se produit en négatif c'est à dire que vous avez un effet d'inversion une image mémoire en quelque sorte donc si vous regardez une photographie en négatif on peut supposer vous pouvez faire l'expérience c'est assez difficile d'ailleurs parce qu'elle est très évanescente mais quand vous regardez cette image en négatif intensément si vous fermez les yeux vous voyerez apparaître une image en positif c'est à dire que dans ce cas là l'image négative se comment dire s'installe dans un dispositif de perception qui est un dispositif relativement énergie qui part d'une source physique extérieure et qui va jusqu'à une perception physiologique intérieure ce qui veut dire qu'on envisage dans ce cas là l'image photographique dans un corpus expérimental un peu plus élargi cette dimension mémorielle et rétinienne de l'image m'intéresse aussi parce qu'elle elle elle incarne la valeur de l'expérience en quelque sorte et puis donc il y a une une dixième une quatrième pardon une quatrième dimension qui est liée à ça c'est qu'un constat de fait est évident c'est que pour pouvoir vivre cette expérience il faut le faire avec beaucoup d'attention et puis disons pas mal de sensibilité c'est à dire que pour résumer c'est vraiment pas facile à voir donc ça marche en théorie mais dans la pratique c'est beaucoup plus difficile à voir et en même temps ça veut dire qu'on peut penser dans ce cas là un processus photographique un processus d'édification des images qui passe d'une certaine façon comme je disais de cet extérieur vers un intérieur et que dans ce cas là je reprends une formule on passe d'un geste matériel de sculpture à un geste de pensée qui lui aussi est de sculpture c'est à dire qu'on va envisager tout ce processus comme une espèce d'hypothèse conceptuelle comme un postulat en d'autres termes c'est à dire on définit un protocole ou un statement si vous voulez sur lequel on pourrait prendre appui pour percevoir ces images qui hypothétiquement marchent et ensuite qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas ça fait partie d'un autre d'un autre aspect du travail il y aurait quelque chose de l'ordre de la contingence comme la musique de contingence de John Cage en quelque sorte qui dit que l'important c'est de déclencher une action et ensuite ça produit du son ou ça ne produit pas de son et puis dans ce protocole là évidemment ce qui m'intéresse aussi c'est que ça nous permet de basculer du côté de perceptions qui sont des des micro perceptions et qui font appel à des éléments physiques organiques qui sont les cônes les bâtonnets etc donc on plonge là dans un autre imaginaire qui nous fait basculer du côté du microscopique et qui par transposition pourra nous projeter du côté du microscopique planctonique donc essayer de réduire une hypothèse culturelle c'est peut-être aussi justement renvoyer à la limite ce travail sur la sculpture et le renvoyer à la limite ce serait peut-être tout simplement la pensée en tout cas c'est un débat qu'on a eu la semaine dernière à ce sujet là lorsque j'ai fait cette présentation qui était différente et qui était vachement moins bien forcément je plaisante la troisième hypothèse est beaucoup plus beaucoup plus courte il y a deux images qui sont des images d'ailleurs qui n'ont pas été produites pour pour ce dispositif là en particulier mais qui sont d'une certaine façon des éléments de mon vocabulaire donc ce sont des images que j'ai produites il n'y a pas très longtemps mais il y a quelque temps et sur lesquelles je prends appui pour développer ce dispositif là ici bon bah le principe est très simple ce serait l'idée d'énoncer un rapport au négatif une main négative il y a aussi un effet d'homonymie avec l'ASCO etc l'idée ce serait certainement d'envisager aussi d'envisager une spatialité en creux c'est à dire que la sculpture n'est pas simplement une expérience de la matérialité j'allais dire positive c'est à dire d'une chose qu'on peut toucher le vide qui se trouve autour de la sculpture est aussi une composante de la sculpture bien évidemment ça c'est une un fondement un fondement de l'histoire de la sculpture donc spatialité en creux il y a un autre aspect aussi dans cette dans cet énoncé après il y a des choses que je ne développerai pas qui sont non dites aussi mais c'est un rapport à la vérité c'est à dire que toutes les images qui sont produites et c'est une constante dans les expériences que je fais jusqu'à présent c'est que systématiquement ces images ne sont pas truquées la seule opération Photoshop disons qui serait engagée de ce côté là c'est un travail de passage en négatif donc passage en négatif c'est pomme i je crois un truc comme ça donc c'est juste un renversement de l'image en un sens mais ce trou dans la main n'est pas un trou dans la main donc c'est juste un travail à la fois un peu plus précis qu'il n'y paraît mais d'empreinte donc il y a eu un travail d'empreinte de façon assez marquée pour créer une fausse cavité ensuite un travail de peinture de recouvrement en ayant en tête qu'il s'agira d'une image négative donc un travail de concordance qui se fait de cet ordre là la quatrième hypothèse toujours il me semble assez simple au risque d'être simpliste mais elle énonce un aspect qui est relativement préoccupant lorsqu'on produit des objets c'est le rapport à la contemplation de la nature on s'inscrit aussi certainement dans une histoire de ce côté là et la question de la curiosité on va voir des choses avec un oeil curieux parce qu'elles ont un caractère étrange tiens ce truc là il est marrant il est bizarre c'est quoi au départ ça part d'une attitude comme ça très simple ça peut marcher avec n'importe quoi évidemment comme vous le faites avec un bout de chewing-gum collé sur le bord d'une table ou autre chose il y a quelque chose il y a quelque chose d'étonnant et qui suscite la curiosité il se trouve que contempler des éléments de la nature les regarder permet de susciter de la curiosité là aussi je dirais que cette attitude s'inscrit dans une logique qui est une logique historique qu'on connait depuis depuis très longtemps notamment depuis la naissance des cabinets de curiosité à partir de la renaissance etc mais c'est je dirais c'est une logique qui en fait aurait tendance à se dégager d'un effet de collectionnisme l'idée ce n'est pas de collectionner des objets qui seraient curieux mais c'est d'assumer une attitude donc pour le coup c'est là aussi un geste une habitude de vie dans un esprit assez fluxus en fait qui nécessiterait une attention une attention particulière à ces différentes petites choses qui peuvent déclencher de l'intérêt et là en l'occurrence il s'agit simplement d'un caillou qui est gros comme ça qui est complètement érodé ou des choses de cet ordre là en même temps cette hypothèse définit un rapport au geste qui là aussi revient à des éléments élémentaires il s'agirait de penser des gestes réduits qui seraient non plus des gestes de transformation des gestes de construction des gestes d'édification des gestes de façonnage etc mais qui seraient des gestes de position parce que cette cette dimension là le positionnement s'avère être dans la création un facteur déterminant et dans le plancton on verra que c'est un élément aussi important ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait le geste artistique prend appui sur en quelque sorte trois verbes qui seraient poser porter placer poser porter placer bon là on n'est pas loin non plus de certaines de certaines expériences historiques de Richard Serra avec sa liste de verbes en 67 c'est quoi ? 69 qui énonce comme ça des dispositifs possibles de sculpture et beaucoup de ces dispositifs de sculpture chez Serra en particulier sont des sont des gestes de déplacement de positionnement d'appui etc donc poser porter placer sont véritablement trois actions qui vont guider ce travail expérimental et qui réduisent là aussi très certainement les manipulations plastiques qu'on pourra faire par la suite je suis désolé sur le plan rythmique c'est un peu monotone parce que j'ouvre un fichier je ferme un fichier mais je fonctionne comme un plancton cinquième hypothèse la cinquième hypothèse prend appui non plus sur des sur des gestes mais sur des éléments de contexte en quelque sorte ces éléments de contexte sont énoncés en tout cas furent énoncés à partir de quatre images bon celle-ci certains l'ont déjà vue donc il s'agit d'un travail de sculpture en tout cas qui réfléchit à la question de la sculpture au sens à la fois classique du terme mais en même temps ouvert c'est-à-dire qu'il s'agit de penser à un certain rapport à la matière et puis il s'agit d'assumer une forme d'intranquillité je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu et donc intranquillité dans le rapport à la matière ça reprend ce que je disais tout à l'heure il y a du doute de l'énigme etc il s'agit aussi de trouver en tout cas de rechercher un équilibre possible donc comment les choses se placent et enfin il s'agit d'interroger un rapport à l'incarnation de la matière qui serait une relation à la fossilisation sachant que le processus de fossilisation est un processus un peu spécifique qui est assez complexe en fait sur le plan scientifique parce que la matière est substituée de la matière organique est substituée remplacée par de la matière minérale ce sont 4 éléments qui font partie aussi de l'hypothèse alors après ça va aller un petit peu plus vite même s'il m'en reste encore 5 l'hypothèse 6 elle décrit les hypothèses que j'ai décrites jusqu'à présent donc le motif le sujet si vous voulez l'étude des radiolaires donc le paradigme je passe très vite sur le texte parce que là pour le coup c'est des choses qu'on connait dont je viens de parler prendre appui sur une forme vivante simple elle décrit ce que sont les radiolaires plus précisément donc des éléments qui font partie du zooplancton elle décrit ce que sont les foraminifères avec leur propriété aussi particulière elle définit ce que je souhaite faire c'est à dire observer les conséquences de cette analogie etc ce que j'ai déjà défini et donc les ambitions d'essayer d'aller d'une certaine façon au degré zéro du geste artistique un geste chuchoté en quelque sorte microscopique etc et dans ce cas là il s'agirait de s'interroger aussi je les peux évoquer mais sur un retour de l'apparence et puis enfin il y a trois il y a trois pardon trois derniers fichiers qui sont des fichiers qui fonctionnent un peu plus comme des modèles c'est à dire que là il s'agit vraiment d'expérimenter par la pratique des positions particulières le le septième fichier donc ça intitule plancton et parlerait de cette question du geste de plancton qu'est-ce que ça veut dire que de faire un geste de plancton donc je prends des objets je les laisse errer au sol en quelque sorte et je produis une image donc le plancton là aussi je passe sur ce sur ces éléments de définition ce que je retiendrai simplement qui sont des choses qui ont commencé à être introduites dans la présentation que je vous fais c'est que le plancton notamment trouve son origine dans l'Odyssée d'Homère où il a été employé pour désigner des animaux qui errent donc le plancton est par définition quelque chose qui erre dans l'eau et c'est ce qui tout ce qui erre n'est pas capable de lutter contre les courants en général fait partie du plancton à l'inverse du necton le necton étant les éléments qui vivent dans les animaux qui vivent dans l'eau et qui sont capables de lutter contre les courants or ce plancton qu'hier est néanmoins capable de se déplacer c'est à dire qu'il est capable de bouger très légèrement c'est à dire les éléments planctoniques les foraminifères par exemple ils ont des petites ou des petites méduses ils ont des petites pattes qui leur permettent de se déplacer légèrement d'aller chercher un autre un congénère pour s'accoupler enfin etc ou pour lâcher des ovules ou des spermatozoïdes enfin etc donc il y a des micro déplacements qui sont possibles du côté du plancton même s'il y a ce principe d'errance qui sont des éléments qui servent pour l'instant de modèle ce sont des choses d'ailleurs qu'on retrouve chez Man Ray j'ai évoqué à deux reprises la référence surréaliste dans le film de 1923 le retour à la raison dans le retour à la raison notamment Man Ray chez Duchamp ce sont des choses utilisées aussi jette sur la pellicule des clous des punaises et il y a une espèce de dispersion comme ça aléatoire qui se produit qui me semble en termes de gestes créatifs assez belle j'en ai pour trois minutes même chose après une analyse donc en fait l'objectif c'est de rentrer finalement dans le vif du sujet donc d'étudier plus précisément ce que sont ces radiolaires ces foraminifères à l'appui d'une documentation à la fois scientifique et puis d'une documentation aussi historique c'est à dire que je n'en ai pas parlé mais j'essaie d'aller voir comment ces micro-organismes ont été étudiés au 18ème au 19ème avec des auteurs comme Ernst Eichel ou même chez Darwin qui a utilisé notamment le corail comme un modèle de pensée pour développer sa théorie de l'évolution et donc là il s'agit aussi d'observer par curiosité des choses de la mer disons donc à la fois il y a une espèce d'une certaine façon une espèce de magie surréelle à laquelle on pourrait faire référence et qui est présente aussi chez Jean Painlevé Jean Painlevé qui a été un documentariste qui a fréquenté les surréalistes et qui a été un des premiers à produire des films scientifiques qui ont été très décrits à l'époque parce que à la fois il étudiait assez objectivement les choses il y avait une espèce de froideur dans les petits dans les petits films qu'il produisait et en même temps qu'il y avait donc une espèce de dimension magique assez étonnante on retrouve des dispositifs de positionnement on retrouve des éléments après je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais on se rend compte par exemple que les oursins qui ne sont pas des éléments du plancton mais à certains stades quand ils sont tout petits ils font partie du plancton et le fait d'être intégré dans le plancton donc dans un courant mouvant permet facilite leur reproduction il y a aussi une relation à la pixelisation dont je n'ai pas le temps de parler mais qui me permet selon ce modèle d'interroger un rapport justement au caractère microscopique des choses et au statut de l'image numérique et de son effet de pixelisation je suis désolé je suis obligé d'aller un peu plus vite et enfin donc en l'état actuel des choses j'en suis à un stade en fait qui est en quelque sorte un stade de butée ça c'est un schéma de Darwin un dessin de Darwin qu'on retrouve dans un ouvrage qui s'appelle le corail de la vie donc je me suis mis à regarder aussi les coraux parce que les coraux ont aussi une étape de leur vie qui passe dans le plancton et qui permettent là aussi leur reproduction et d'étudier leur croissance mais là il s'agit pour le coup d'un travail qui serait plus un travail d'observation mais qui m'amène à un point de butée où justement pour pouvoir étudier de façon plus approfondie ce modèle qui est le modèle planctonique avec les outils qui sont ceux du plasticien et d'un travail qui serait ici un travail plus d'interprétation de spéculation de projection on arrive à un point d'arrêt c'est à dire que maintenant pour que le dispositif de recherche puisse se développer puisse aller plus en détail au coeur du travail il faut utiliser des outils qui permettent justement l'observation du plancton en particulier et ces outils sont des microscopes à balayage etc sont des outils qu'on n'a pas dans un département d'art plastique aussi bien équipé que notre atelier de sculpture et par conséquent c'est là que très prochainement en fait je quitterai cette espèce d'habit disons du plasticien pour travailler avec des personnes du CNRS à Arcachon en particulier pour aller faire un travail au départ d'études de compréhension d'analyse et d'observation de composants planctoniques et ce dernier fichier est une espèce non pas d'annonce mais d'entrée en matière c'est à dire bien évidemment on retrouve une espèce de typologie iconographique qui peut faire penser aussi je ne l'ai pas dit mais c'est une évidence à certaines photographies qu'on trouve réalisées au microscope à balayage la structure du corail en plus c'est intéressant parce que là aussi elle est composée d'alvéoles une structure assez complexe en fonction des familles de corail soit hexagonale soit octogonale etc. qui définit des registres différentes donc si on creuse un petit peu en la matière on se rend compte que ce rapport au vide que ces éléments énoncés précédemment sont présents dans ce type d'objet pour conclure on ne peut rien conclure pour l'instant dans la mesure où le travail n'est pas fini il s'agit véritablement comme je disais d'essayer d'ouvrir il y a une nécessité d'ouvrir le champ expérimental pour mieux connecter le modèle d'où cette collaboration future avec des gens du CNRS à titre très personnel pour l'instant c'est à dire que je vais à la rencontre de ces gens et je vois à la fois leur méthode de travail et ce qu'on peut y trouver et puis disons que d'une certaine façon c'est aussi une chose que j'affectionne je reprendrai une citation de Godard que vous connaissez à propos du mépris où il dit il n'y a qu'à vivre et à filmer cette idée là me semble dans sa dimension réceptive tout à fait intéressante et puis après bien évidemment on ne peut pas tout dire il y a certaines choses qui restent délibérément masquées occultées parce que l'image remplit aussi son office voilà je vous remercie beaucoup excusez-moi pour le retard applaudissements 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 applaudissements